Je n'associe pas mon image au tribal, c'est ça qui est ça, je ne mâche pas mes mots, je ne suis rien, je suis un illettré, mais je dis ce que je pense, si je dis que ta tête ne me plaît plus, ça ne me plaît plus, si je dis que je ne veux pas voir telle personne auprès de moi, c'est mon choix, c'est quoi ton problème, je ne reviens pas dessus, j'ai dit et je n'ai rien d'est, je n'associe pas mon image aux images des gens tribales, c'est de ça qu'il s'agit, je ne suis pas tribal, pourquoi vous ne voulez pas que je dise ce que je pense, ah ah, oh, bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo, compresseur, riposte, face à Tata Aline Zomouben, dans cette vidéo, nous allons planter le décor parce qu'il est toujours important de rappeler ce qui nous a conduit ici, car il y a des personnes qui nous suivent et qui ont raté par exemple des directs ou des épisodes et il y a aussi des nouvelles personnes qui s'abonnent tous les jours, donc il est important de dire, de résumer très rapidement de temps en temps, ce qui a fait en sorte que les deux en arrivent là, voilà, ensuite nous allons parler ou bien décrypter même quelques phrases du direct de compresseur et donner notre avis là-dessus, on va se quitter bien sûr sur un petit morceau choisi avec le direct de compresseur que je vais juste sectionner une petite partie pour vous faire écouter de sa propre bouche ce qu'elle a dit lorsqu'elle s'adressait à Tata Aline Zomouben, c'est de ça qu'il s'agit, le décor, vous savez que compresseur depuis quelques jours est au Cameroun, pour l'enterrement de sa petite fille, sa nièce qu'elle appelait People. Et donc, comme elle est au Cameroun, les gens se disaient que Tata Aline, bon certaines personnes, parce que quand elle dit les gens là c'est un peu trop vague, certaines personnes qui aiment bien le compresseur, certaines personnes qui aiment aussi bien cogner les têtes, certaines personnes qui adorent le japape, ont commencé à dire que Tata Aline n'était pas allée supporter, apporter son soutien à compresseur, parce qu'elle était en deuil. On a évidemment vu la présence, on a remarqué plus tôt, je vous l'ai dit, la présence d'Amer Kamer, la présence de Tata Guylaine Chapuis, et aussi qui là, la reine galoise, oui la reine galoise qui était là. Donc compresseur, après le deuil, après l'enterrement, après tout, a fait une petite vidéo, elle était en train de parler de ce qui s'est passé au deuil, ceci, cela et tout, ça n'avait aucun rapport avec Tata Aline Zomouben. Et pas à la fin, à la fin de sa vidéo, elle s'est rappelée de ça, elle a dit qu'elle entendait des gens dire que Tata Aline Zomouben n'était pas venu, elle entend des gens faire plutôt des directs, que Tata Aline Zomouben n'était pas venu à sonder, lui apporter du soutien, se monter, se descendir. Et là, compresseur a lâché une bombe, elle a fait savoir que selon les propos de Tata Aline Zomouben, qui était passé à une radio récemment, qui était en train d'insulter les baminétés, elle ne pouvait plus associer, ou bien, elle ne pouvait pas associer son image à celle de Tata Aline Zomouben. Parce que, quoi, sa soeur est mariée avec le baminétés, c'est bon, sa soeur est mariée avec le baminétés. Donc, quelqu'un qui insulte le baminétés, pour elle, c'est quelqu'un qui insulte aussi sa famille, raison pour laquelle elle ne voulait plus associer son image avec celle de Tata Aline Zomouben. Voilà, en quelque sorte, ce qui a fait réagir Tata Aline Zomouben, qui est venu mettre compresseur aussi à sa place, qui a fait savoir à compresseur qu'elle n'était rien, qu'elle n'était pas au même niveau, qu'elle a dû se rabaisser même plus tôt pour être au niveau de compresseur et toutes les autres blogueuses, d'ailleurs, qu'elle a dit qu'elle ne va plus parler d'être dans les réseaux sociaux, qu'elle est là dans ses affaires de Bobolo, elle vit sa vie, il n'y a pas de problème, elle va gérer, qu'elle a les numéros, que pourquoi compresseur aussi, qui mima tous les jours, qu'elle est amie avec une milliardière, ne peut pas l'inviter, voilà, un truc comme ça, qu'il y a la coupe du monde qui arrive, compresseur pour vous aussi l'inviter, il y a la canne même qui arrive en 2023, encore du voir, compresseur pour vous aussi l'inviter. Donc, Tata Aline Zomouben a franchement framponné compresseur, donc elle a répondu à compresseur de sa manière quoi. Vous regardez juste la vidéo précédente que j'ai postée, que ce soit sur la chaîne youtube ou sur la chaîne facebook, il vient de poster une vidéo là, ça parlait de la reposte, de la réponse de Tata Aline Zomouben envers compresseur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, il vient de vous dire très simplement, compresseur a dit qu'elle ne pouvait pas associer son image à Tata Aline Zomouben qui avait insulté les Bamilekés dans une chaîne de radio, parce qu'elle a les enfants Bamilekés et donc, Tata Aline Zomouben est venue répondre à compresseur, en faisant comprendre à compresseur que c'est toujours mon macabre en quelque sorte. Parce que lorsqu'on m'a invité à la canne, j'étais censé choisir les blogueuses Mbracata et toi je n'étais pas choisi. Les gens ont parlé de ça sur la toile. Toi, je n'étais pas choisi, pourquoi ? Parce que ça ne dépendait pas de moi, je te l'ai dit. Mais moi encore dans mes vidéos, je vous ai rappelé à cette époque-là, en janvier, lorsqu'on parlait de ça, le problème était que Tata Aline Zomouben, n'avait pas été contente de la paix entre compresseur et Flor Deligne. Bon, pas contente dans ce sens où, compresseur, lorsqu'elle a fait la paix avec Flor Deligne, elle n'a pas pris le temps de communiquer de cause avec certaines personnes qui étaient proches d'elle, telles que Tata Aline Zomouben, sachant que Tata Aline Zomouben était aussi, et même d'ailleurs, ça a recommencé, en conflit avec Flor Deligne. Donc, c'est pour ça que Tata Aline Zomouben n'était pas contente que lorsque Flor Deligne a téléphoné à compresseur, rien qu'à partir d'un coup de fil, les deux gos ont décidé de faire la paix, sans même consulter ceux et celles qui ont toujours passé le temps à combattre pour elle, lorsqu'il y avait la guerre entre compresseur et Flor Deligne. Donc, Tata Aline Zomouben n'était pas contente, raison pour laquelle elle n'a pas voulu indiquer ou bien mettre le nom de compresseur dans la liste. Veuve Joël avait parlé des choses comme ça, les Lolo font déjà, bon, presque tout le monde avait tiré sur compresseur à cette époque-là, en janvier, et compresseur et sa justification, ce n'était pas ça, c'était qu'elle avait sa petite fille gargounette, elle avait son nouveau gars, et tout ça, elle ne pouvait pas laisser gargounette pour aller se balader à la canne, des trucs comme ça. Voilà les petits motifs qu'on peut s'en avec donner. Donc, voilà, en quelque sorte, rapide, rapide, ce que je peux vous dire, pour ceux qui ont peut-être raté quelques épisodes, pourquoi aujourd'hui, les deux sont imparables. Puisque Tata Aline Zomouben a donc fait une sortie pour recadrer compresseur pour lui dire qu'elle n'était pas de la même catégorie. Compresseur, donc, ce matin, le 7 avril 2022 s'est levée. D'après ce qu'elle a dit, je vais vous faire écouter d'ailleurs cette partie-là à la fin. D'après ce qu'elle a dit, elle a été sonnée par une de ses soeurs ou bien celle qui dirige sa page. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Que Rose Viber avait perdu sa fille. D'ailleurs, mes condoléances, je vais faire une vidéo là-dessus. Que Rose Viber avait perdu sa fille en mère parce qu'elle était partie pour le Beaux-Arts. Voilà, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce qu'il avait fait une vidéo là-dessus. Compresseur, donc, était en train de parler de ça, sachant qu'elle aussi, elle est venue pour souhaiter les condoléances à Rose Viber. Et par là, ce qui est su, elle écoutait la vidéo de Tata Aline qui était venue raconter comment elle a le numéro. C'était une affaire de numéro. Compresseur a beaucoup insisté là-dessus. Donc, s'il faut prendre, s'il fallait plutôt qu'on prenne quelques phrases du direct de Compresseur afin de décrypter et donner un peu notre avis là-dessus. Voilà, ça se base essentiellement sur les numéros. Elle a commencé par dire, par exemple, vous parlez d'un numéro, est-ce que c'est ça qui va rêver ma fille qui est partie. Donc, Compresseur est en train de demander à Tata Aline. Quand elle dit, vous, elle fait allusion à Tata Aline Zomogin. Que lorsque tu parles des numéros, tu ne fais que dire que tu as les numéros, tu ne fais que t'exposer, tu ne fais que montrer que tu t'es filmé avec elle, avec elle. Les numéros, les numéros, c'est la chanson de tous les jours. Est-ce que toi, avec tes numéros, tu peux ressusciter ma fille? Est-ce que même si moi, Compresseur, parle de celle-là, les numéros, est-ce que c'est ça qui va ressusciter sa fille? Est-ce que lorsque sa fille était malade, les numéros qui ont donné à Santa sa fille? Non. Est-ce que quand sa fille était malade, ce n'est pas son père et sa mère qui étaient à l'hôpital tous les jours pour dépenser le peu d'argent qu'ils avaient? C'est un peu ce que Compresseur a passé presque tout le temps à dire dans la vidéo. Compresseur demande à Tata Aline Zomogin. Puisqu'elle revient sur la canne, elle insiste parce que Tata Aline Zomogin n'a pas tourné pour parler de ça. Elle a dit clairement que j'étais expliqué que si je n'étais pas fait venir à la canne, c'est parce que ça ne dépendait pas de moi. Et pourtant, Compresseur n'a pas fait allusion à ça dans son premier direct où elle parlait. Donc Tata Aline Zomogin, elle est estimée, d'après elle, que Compresseur est fâchée. Elle dit certains mots comme ça, toujours par rapport à la canne. Donc Compresseur, en réponse à Tata Aline Zomogin, elle a riposté maintenant, puisque c'est elle qui a même enclenché par sa première vidéo. Elle demande si on parle à la canne, ça veut dire qu'on ne meurt plus. Donc Tata Aline Zomogin qui est parti à la canne, est-ce qu'elle ne va plus mourir? C'est comme ça un peu que Compresseur est en train de réfléchir et tout et tout. Elle dit qu'elle n'a pas les premiers numéros, que pour le moment, elle cherche une milliardaire qui va lui ouvrir un restaurant. Moi, je vais un peu donner mon avis sur cette partie parce que Tata Aline Zomogin aussi a dit que Compresseur avait une milliardaire et Compresseur, pourquoi elle ne pouvait pas l'inviter aussi via sa milliardaire? Et nous savons bien depuis l'année dernière que Compresseur nous fait savoir qu'elle est une milliardaire qui n'est pas dans les réseaux sociaux, qui n'est pas camerounais, c'est monté, c'est descendu. Compresseur. Toi, tu dis que tu cherches une milliardaire qui va t'ouvrir un restaurant. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je vais donner mon avis avant de continuer la vidéo, avant de continuer avec certains de tes propos quand je vais me rappeler. Comment tu peux dire que tu as besoin d'un milliardaire qui va ouvrir un restaurant? Et pourtant, nous savons que tu as un milliardaire. Et même dans ta vidéo, tu as encore fait allusion à ta milliardaire. C'est quel qui a été le milliardaire? Moi, je ne comprends pas. Celle-là n'est pas capable d'ouvrir un restaurant et on parle de milliardaire. C'est comment? C'est bien vrai. Il y a des personnes qui nous suivent. On entend milliardaire, milliardaire. Nous savons que milliardaire ne veut pas forcément dire que tu as des milliards. Milliardaire, c'est celle-là que tu as sur ton côté droit ou bien ton côté gauche, n'importe où. C'est celle-là que lorsque tu veux faire commettre certaines actions, elle n'hésite pas pour te flanquer peut-être que certaines sommes d'argent qui ne sont pas à la portée de tous. Parce que si une personne en France travaille 2 000 euros, 3 000 euros de salaire. Or, quand tu as fait une petite action, la milliardaire te donne dans les 7 000 euros, 10 000 euros. Elle peut te donner ça sans réfléchir. À l'instant, elle te donne ce qui n'est pas possible pour beaucoup d'autres personnes. Raison pour laquelle on estime, c'est celle-là qui a quand même un peu plus d'argent que d'autres. Et qui a la main facile pour donner cet argent. Voilà, c'est comme ça qu'on estime ça. Donc, milliardaire, on est clair que ce n'est pas vraiment ces milliards-là. Mais si tu as déjà un milliardaire, comme toi-même tu l'as dit, tu as déjà un milliardaire. Comment tu cherches encore un milliardaire qui va t'ouvrir un restaurant? Celle-là que tu as comme milliardaire, est-ce qu'elle n'est pas capable de t'ouvrir un restaurant? Point d'interrogation. Donc, on va continuer. Ça, c'était juste une interrogation. Compressor dit que les gens comme Tata Aline Zoroubeng, ce sont les femmes qui ne se respectent pas. Pourquoi? Parce qu'elles font beaucoup de bruit. Une femme qui a les valeurs n'a pas besoin de faire les bruits. Une femme qui se respecte n'a pas besoin de faire beaucoup de bruits. Elle fait allusion, en fait, au fait que Tata Aline Zoroubeng, Lorsque, si par hasard, elle se filme, même Peter, ça avait un ministre, ça avait une campagne sur Facebook. Oh, je me suis filmé un ministre et tout. C'est comme si tu n'allais pas mourir. Compressor dit que ces ministres-là même avec qui tu te filmes, tu les exposes. Parce que quoi? Tata Aline Zoroubeng, elle ne dit même pas son nom. Puisqu'elle répondait à Tata Aline Zoroubeng, on sait qu'elle s'adresse. Les gens comme les ministres qui se filment avec toi, après ils voient leurs images sur Facebook. Ils avaient une femme qui est vulgaire. Ça, ce sont les mots utilisés par Compressor. Une femme qui est vulgaire et tout et tout. Voilà. Ça veut dire que tu es en train de salir ces personnes-là. Compressor dit que dans sa famille, elle a toujours dit que tu ne connais pas qui est mon grand frère. Tu ne connais pas qui est mon oncle, qui est tel, qui est tel, qui est tel. Et je ne fais pas les bruits. Elle a même dit avec sa soeur à côté, lorsqu'elle faisait le direct, qu'il va falloir qu'on partait même chez tel oncle, qu'il y ait un ministre, pour que peut-être ce genre de personne-là, elle faisait le direct à Tata Aline Zoroubeng, bien sûr, se calme un peu. Et elle dit aussi, pour terminer, parce que moi je ne peux pas me rappeler de tout ce qu'elle a dit. Elle dit aussi qu'une femme qui n'a plus honte, c'est très dangereux. Sachant qu'elle répondait à Tata Aline Zoroubeng toujours, il est toujours important de le rappeler. Tata Aline Zoroubeng, avec ce qu'elle vit sur la toile, avec ce qu'elle a vécu sur la toile, le partage de son Tata Aline Zoroubeng est descendu. Les gens qui montaient sur elle, ça fait des 30 secondes en AVC. Les vidéos sont là en ligne. Ce n'est pas moi qui les a postées en ligne. Voilà, les vidéos sont en ligne. Donc, avec aussi l'affaire de Bobolossi là-même. Elle dit le comportement de Tata Aline Zoroubeng sur la toile. Ça montre qu'elle a honte à foutu le camp. C'est un danger. C'est très dangereux pour elle. Donc, comme ça, on n'a pas voulu utiliser même certains mots, parce qu'à un moment, elle a dit que non, je préfère m'abstenir, je ne vais pas dire tel ou tel. C'est comme encore elle dit que... Donc, pour Tata Aline Zoroubeng, elle estime que Tata Aline Zoroubeng, la honte à foutu le camp chez elle, avec toutes les situations qu'elle vit sur la toile, avec tout ce qu'elle nous manque sur la toile, sa vulgarité. Et le fait que la honte ait foutu le camp chez elle, d'après Compressor, c'est très dangereux. Donc, voilà en quelque sorte, s'il faut résumer le direct de Compressor. Je vais juste couper une petite partie pour elle parler, excusez-moi, de Tata Aline Zoroubeng. Et je vais vous la poster tout de suite. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. ... ... ... ...